Alors dans cette vidéo, on va illustrer graphiquement les solutions d'un certain type d'équation. J'ai tracé ici la représentation graphique de la fonction carré, et je vais m'intéresser aux solutions d'une certaine équation qui est x carré égale à a. Alors ici, a, c'est la valeur que j'ai indiquée sur mon graphique, mais qui apparaît aussi sur mon curseur. Donc c'est une valeur qui est ici, et qui correspond à ce que vous lisez là. Alors pour déterminer graphiquement les solutions de cette équation, on trace la courbe représentative de la fonction carré, donc c'est cette parabole, et on va aller chercher les antécédents de la valeur petit a. Donc pour ça, il faut avoir placé petit a sur le graphique, puis tracer une droite horizontale qui passe par ce point, ici, donc le point de coordonnée 0a, et nous allons ensuite observer les points d'intersection de la courbe avec la droite qu'on vient de tracer. Il y en a deux ici. Et pour déterminer les solutions de l'équation, on va devoir lire les abscisses de ces points. Donc ici, on peut constater qu'on a deux solutions, et on peut lire des valeurs approximatives de ces solutions. Donc dans le cas où x carré est égal à petit a, dans ce cas-ci, nous avons donc deux solutions. Maintenant, on peut faire varier la valeur de petit a. Donc pour cela, je déplace mon curseur, et on va s'apercevoir donc que la valeur de petit a, ici, je la fais diminuer, mais que j'ai toujours deux solutions. Je la fais encore diminuer, et j'observe encore deux solutions. une positive et une négative. Elles sont opposées, ces solutions. Je continue, et je fais encore diminuer la valeur de petit a, et j'ai encore deux solutions. Et puis, il y a une valeur qui va être 0, pour laquelle je n'aurai plus qu'un point d'intersection, donc dans ce cas-là, je n'aurai qu'une solution. Donc, ce qu'on peut garder en tête pour le moment, c'est que, ici, si a est positif, deux solutions, et puis si a est égal à 0, une seule solution. Donc ici, si a est strictement positif, l'équation x carré égale à à deux solutions, et si a est égal à 0, x carré égale à à une solution. Et puis, il y a une autre partie qu'on doit étudier, c'est si a est négatif. Donc, que se passe-t-il quand ma droite, elle descend sous l'axe des abscisses ? Ce sont ces cas-là. Et dans ces cas-là, la droite que j'ai tracée, elle ne coupe pas la courbe représentative de la fonction carré. Cela veut dire qu'on n'a pas d'antécédent, ici, donc on n'a pas de solution à notre équation. Donc, c'est ce que je vais écrire. Si a est négatif, x carré égale à n'a pas de solution. Alors, je pourrais rajouter n'a pas de solution réelle, parce que je rappelle que vous travaillez dans les réels, et que plus tard, vous verrez peut-être, si vous allez en terminale sp, expert, vous verrez peut-être qu'il existe un ensemble de nombres qu'on appelle l'ensemble des complexes. et pour lequel notre équation x carré égale à ici aurait des solutions. Mais dans le monde des réels, en tout cas, il n'y a pas de solution. Alors maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est de déterminer l'expression des solutions. On se place dans le cas où a est strictement positif. Donc là, on sait qu'on a des solutions. Comment trouver les solutions ? On vient de voir que l'équation a deux solutions. Et maintenant, comment trouver ces solutions ? Bien, x carré égale à va nous apporter deux solutions qui vont être donc ce qui va nous intéresser, c'est la valeur de x. Donc pour déterminer la valeur de x, a étant strictement positif, j'ai le droit d'appliquer la racine carrée. Donc en appliquant cette racine carrée, je vais trouver la valeur de x qui m'intéresse. Donc racine carrée de a. Je vais me placer sur le dessin dans un cas justement qui m'intéresse, c'est-à-dire là où on a deux solutions. Et en fait, ce racine carrée de a, c'est quelque chose que je pourrais indiquer ici. C'est la solution qui est positive. Et puis, on a l'autre solution, comme la courbe, on sait qu'elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, notre autre solution, elle va être aussi symétrique par rapport à l'axe des ordonnées et ça va nous donner une solution qui sera opposée. Donc l'autre solution, c'est x égale moins racine carrée de a. Donc on retrouve bien deux solutions, c'est ce qu'on avait dit. Et en plus, on peut déterminer ces solutions, racine carrée de a et moins racine carrée de a. Donc pour résumer, x carré est égal à a et ça marche dans les deux sens, c'est équivalent, si et seulement si x égale racine carrée de a ou x égale moins racine carrée de a. Et cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir suivie. Sous-titrage ST' 501